Alors, je suis Jean-Michel Vrianne, né à Nantes en 70, j'ai passé toute ma jeunesse là-bas, 25 ans en Bourgogne, et puis là, depuis deux ans, à peu près, deux ou trois ans sur Reims. Et là, cette idée de jeu, en fait, m'est venue à jour de réflexion. J'étais en train d'étudier les jeux de cartes à pli, de me rendre compte que c'était pour moi illogique, que la famille royale, la dame, le roi, rapporte les points et la puissance. Je me suis dit, c'est pas logique, c'est pas normal, c'est peut-être un esprit rebelle, je ne sais pas trop. Et en fait, j'ai voulu inverser ça, faire en sorte que les petites cartes, le petit peuple, en fait, rapportent par rapport aux cartes puissantes. Donc, le thème s'est imposé tout seul, puisque, en fait, c'était remettre de la démocratie dans le monde du jeu de cartes. Et le thème de la Grèce antique, qui est des vieux grecs, s'imposait tout seul. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous faites des prototypes, un petit bout de carton, un petit bout de papier, vous découpez les ciseaux, les croyants, vous testez, vous essayez. Et puis, vous faites essayer d'abord un entourage proche. Assez rapidement, ça commence à les saouler. Donc, vous allez un petit peu plus loin, les amis, les copains et tout ça. Puis, quand vous voyez qu'ils commencent à les saouler, vous étendez un peu plus, vous allez faire des festivals, et puis vous montrez aux gens qui sont passionnés, qui viennent et qui essayent. C'est comme ça qu'un jeu, en fait, évolue et avance. Après, vous trouvez... Alors, si vous n'êtes que auteur, vous trouvez un éditeur qui s'intéresse, qui, lui, va se charger de tout ce qui est côté production, distribution. Et puis, si vous voulez vous le faire vous-même, vous trouvez un illustrateur qui va vous dessiner en fonction de ce que vous demandez. Et puis, après, vous trouvez des fabricants, et puis vous distribuez, et puis vous faites tout. En fait, il y a très, très peu de plagiat dans le monde du jeu, tout simplement parce que c'est du droit d'auteur. Du droit d'auteur comme un livre, c'est pareil. Il suffit d'arriver à prouver que vous êtes l'auteur du jeu, l'auteur de la règle, en fait, parce qu'il n'y a pas de réelle invention. Ce n'est pas une invention, il n'y a pas un dépôt de brevet. Puisque une boîte en carton, ça existe déjà. Des dés, ça existe déjà. Des cartes à jouer, ça existe déjà. Et finalement, il n'y a pas de jeu qui... Il n'y a pas de mécanique inventée. Il n'y a pas d'objet qui a été inventé. C'est une règle de jeu, en fait. Ce n'est plus moins qu'un texte. Donc, après, c'est le droit d'auteur. Le droit d'auteur, il suffit d'arriver à prouver que vous êtes l'auteur du jeu. Et puis, c'est parti. Donc, après, il y a plein de façons. Et la plus répandue, la plus sûre des façons, c'est de le montrer justement. Le montrer à plein de monde. Le montrer d'abord aux amis, d'abord à la famille, aux amis. Ce qui vous permet de faire une antériorité d'existence. Et puis, si quelqu'un, comme ça, au cours d'un festival, trouve ça, dit « je vais faire exactement la même chose », on arrive à prouver « à telle date, moi, j'ai déjà essayé ça ». Je sais que ça existait déjà. Et puis, il y a une autre chose, c'est que dans le monde du jeu, quand une idée sort, quand un jeu sort, il est très rapidement, comment dire, pas recopié, mais l'idée même, la mécanique, sont réutilisées dans d'autres jeux. Et ainsi de suite. C'est comme ça que se fait la création, en fait. C'est pas évident. Les deux derniers jeux que j'ai faits, notamment celui-là, les règles sont venues en un quart d'heure. Par contre, celui-là, ça fait dix ans, ça fait dix ans que je l'écris. Et pourtant, je le sors aujourd'hui. C'est le temps de le faire tourner, d'essayer. Puis, on a la vie aussi à côté. Je n'en fais pas ma profession à part entière. Donc, en fait, j'ai aussi ma vie. Des fois, je le essaie de côté pendant plusieurs mois. Et puis, le temps de trouver les bonnes personnes pour s'impliquer dedans, ça peut être très long. Ça peut être très rapide, mais ça peut être très long. Un auteur qui a une idée de jeu avec le thème, avec les mécaniques, tout ça, s'il va voir un éditeur, l'éditeur va dire ouais, mais l'éditeur va dire d'accord, mais ça, on change. On prend notre thème, on prend ceci. Donc, il faut retravailler dessus alors qu'on avait quelque chose qui marchait bien. Donc, ça peut être un avantage, mais peut-être pas forcément tout le temps. La tâche de l'éditeur, c'est justement ça, de développer le produit, le produit fini. Donc, selon ses propres idées à lui, selon ce genre des problèmes tarifaires, des problèmes de coût de produits, de matériel, de pions, de dés, de choses comme ça. Donc, l'éditeur, il va essayer de tirer ça au maximum sur le prix ou pas. Tout dépend de son objectif, en fait. Mais à chaque fois que vous allez passer par un éditeur, lui-même va changer quelque chose. Ça va être presque systématique. Il ne va jamais prendre votre jeu comme il est et dire, je vais faire comme ça, il y aura toujours des changements. Mon choix, c'est d'éditer moi-même pour ne pas avoir la frustration de me dire d'avoir quelque chose qui ne me plaît pas, finalement, quelque part qui sorte. J'ai déjà été édité à notre jeu par un éditeur. Ça ne s'est pas forcément très bien passé. Pas forcément avec moi, mais avec l'éditeur et les boutiques. Bon, ça m'en refroidit un peu. Et je veux que j'ai reconfié à un autre éditeur qui avait deux ans pour le sortir et ça fait deux ans et demi qu'il n'y a toujours rien. Donc, du coup, j'ai récupéré les droits et là, je vais m'en occuper moi parce que ça n'avance pas. Donc, j'ai fait ce choix et je pense que je vais y rester. Alors, en principe, c'est l'éditeur. Lui, il va chercher les fabricants. Donc, il va trouver des fabricants en fonction du matériel qu'il a choisi de sélectionner. Il va déjà trouver un illustrateur pour le faire dessiner. Et puis ensuite, une fois que tout ça s'est fait, donc l'éditeur, c'est lui qui va amener en principe les finances pour produire le jeu. Et puis l'éditeur va ensuite, donc dans le cycle normal, il va passer par un distributeur qui, lui, va proposer les jeux dans le jeu. Moi, j'ai décidé de tout faire. Tu as décidé de contacter le dessinateur, de pouvoir le fabriquer, de le distribuer tout à fait et aussi de le financer. Alors, de le financer. Donc, pour celui-là, je suis passé par un financement participatif, justement, ce qui m'a permis d'aider à financer le jeu. Les gens ont la possibilité d'acheter le jeu en pré-vente, en fait, avant qu'il soit fabriqué. Donc, ils investissent dans le jeu. Si le plafond n'est pas atteint, ils sont remboursés. intégralement. Par contre, s'il est atteint, et bien, après, comme ça a été le cas, il est atteint, donc, à moi, de faire fabriquer le jeu et puis de leur faire parvenir le jeu dans les délais donnés ou le plus tôt possible. Le premier jeu que j'ai édité, les deux premiers jeux que j'ai édités, j'ai été fait en France. Pour celui-ci, il est fabriqué en Chine, tout simplement parce que c'est une histoire de coup. il serait revenu sept fois plus cher que le coût qu'il y a, en France. Les circuits normales, donc c'est le distributeur, les circuits de distribution qui vont, qui intègrent le jeu dans leur catalogue et qui le proposent aux boutiques. Moi, je vais déjà livrer beaucoup de gens qui ont participé à la campagne, je vais faire le Tour de France, je vais terminer le jeu, et puis je vais démarcher le boutique. Voilà. Je vais faire le rôle, en fait, des distributeurs, mais en me déplaçant et en allant voir les responsables de la maison. En principe, je crois que les jeux sont édités environ 5 à 10 000 ampères. mais ce qu'il y a, c'est que moi, je ne veux pas me diriger comme les éditeurs actuels qui produisent un jeu et puis passent au suivant. Et une fois que le premier est fait, il est fait, il passe au suivant et finalement, on a du mal à retrouver les jeux, en fait, quelque part. Moi, j'ai envie de le faire vivre et de rester dessus. Je vais essayer de faire ça, pour voir si ça fonctionne. Je vais faire les jeux et puis les distribuer et continuer à les distribuer, continuer à les faire vivre, continuer à les pousser, quoi, en fait. Donc, c'est un jeu de cartes. Un caril de jeu. En français et en anglais. En français et en anglais. Version anglaise et version française. Voilà. Donc, c'est un jeu de cartes à prix, comme je le disais tout à l'heure. où on va être des... Donc, vous avez des cartes. Voilà. On va être des dieux, des dieux grecs. Et Zeus et en fait, Zeus, notre père, a décidé de partir en retraite et nous, ces enfants, on va essayer de se... Pas de se battre, mais on va essayer d'être nommés dieux des dieux à la place de Zeus. Donc là, c'est les vrais enfants de Zeus. Athéna, Hermès, Artémis, Dionysos et Héphaïstos. Donc, c'est les cinq dieux avec lesquels on va jouer. Donc, on choisit au départ le dieux qu'on a envie de représenter. On compose devant nous. Donc, ces cartes-là sont destinées à être visibles tout le temps devant les joueurs. Et on va jouer avec ces cartes-ci. Donc, les cartes représentent des adeptes. De la plus faible à la plus forte, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 80, 90, 100. Et puis ensuite, les cartes, les têtes, les fameuses têtes des jeux de cartes à pli. Donc, vous avez le prédicateur, la prêtresse, la grande prêtresse, le héros et l'oracle. Donc, de la plus faible à la plus forte en termes de puissance. Mais comme je disais tout à l'heure, ce qui nous intéresse à nous, c'est mettre de la démocratie dans le jeu. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est le maximum d'adeptes qui vont croire en nous. D'accord ? On est des dieux. Donc, plus on aura de personnes qui vont croire en nous, plus on sera puissant. Donc, en fait, on va essayer d'aller piquer les adeptes des autres joueurs. Celle-ci qui rapporte des points. Par exemple, celle-ci, elle vaut 10 points alors que celle-ci, elle ne vaut qu'un point. C'est la plus forte, mais elle ne vaut qu'un point. Il n'y a qu'un seul personnage. D'accord ? Donc, les adeptes, c'est celle-ci qui rapporte des points. Celle-ci, elle vaut 100 points. La plus forte, celle qui rapporte le plus. On a un monstre, on verra ça tout à l'heure. Donc, en fait, comment ça fonctionne ? C'est comme un jeu de cartes traditionnel. On va mélanger toutes les cartes des joueurs qui sont en train de jouer. D'accord ? Et puis, on va jouer, donc on va tout distribuer. Il n'y a pas d'histoire de chien, il n'y a pas d'histoire de choses comme ça. Celui qui se fasse trouver à la gauche du distributeur va commencer à jouer, donc on nous dit qu'il a la main. Donc, imaginons que ce soit moi, je suis orange, j'ai la main, l'atout sera orange, je vais demander une couleur. Si les autres joueurs peuvent suivre, ils sont obligés de le faire. Par contre, s'ils ne peuvent pas suivre à cette couleur-là, s'ils n'en ont pas, ils sont obligés de couper et de couper à ma couleur, à moi. D'accord ? À orange. C'est-à-dire que si je demande du violet, les autres n'ont pas de violet, ils mettent plus orange. Et ils font le pli parce que c'est de l'atout. D'accord ? En définition, l'atout est toujours supérieur à toutes les autres couleurs. Si le suivant n'a pas non plus de violet, il est obligé de mettre de l'atout mais de surcouper, de mettre au-dessus, de mettre plus fort que la précédente carte d'atout. D'accord ? Et ainsi de suite. S'il ne peut pas surcouper, il est obligé quand même de mettre de l'atout en mettant une carte plus faible. Bien sûr, celui qui a la carte majoritaire fait le pli et devient le nouveau joueur qui a la main. Du coup, c'est lui qui va décider de la couleur du pli et qui va déterminer la couleur de l'atout. Ce qui fait que l'atout change en fait tout au long de la manche. Ok ? Donc si lui-même il demande du jaune, par exemple, on va chercher du jaune, ça veut dire qu'il jouera un atout. Il demande du jaune, ça veut dire qu'il joue un atout et que nous, nous sommes obligés de jouer l'atout et donc de monter. Dès qu'on joue de l'atout, on est toujours obligés de monter. Et ainsi de suite. Le monstre, le monstre c'est une carte un peu particulière puisque cette carte, en fait, on était dit on va peut-être pouvoir invoquer un monstre. Le monstre, il a pour effet alors en fait, le monstre est soit actif soit inactif. Il a deux états. Il est actif quand il est joué à la couleur demandée. Je suis orange, je manque d'orange. Le jaune n'a pas d'orange, par exemple. Enfin, il n'a pas plus que ça, il n'a pas envie de donner les points aux autres. Il a le monstre orange, la bonne couleur, il le joue. Et l'effet du monstre, une fois que tout le monde a joué, c'est de bouffer tout le monde en fait. Il est actif puisqu'il a la couleur demandée. Il bouffe tout le monde. Personne ne fait le plus. Sauf si lors du même tour, il y a un joueur qui joue le héros. Et le héros, lui, du coup, son rôle, c'est de tuer le monstre. Alors bien sûr, c'est toujours aussi, vous avez remarqué que c'est le héros correspondant à la couleur du monstre. Un autre héros d'une autre couleur n'aurait aucun effet. D'accord ? Donc, le monstre est actif, s'il est à la couleur demandée ou s'il est à la couleur de l'atout. Moi, par exemple, je suis orange, je demande du violet. le joueur suivant, il se dit j'ai pas envie pour faire le pli, j'ai pas envie qu'il se soit fasse le pli, j'ai le monstre orange, je coupe avec le monstre. Du coup, il est détruit. Le pli sera détruit. Sauf si, bien sûr, le héros vient sauver le pli. Mais toujours, le héros correspondant à la couleur du monstre. Voilà. C'est les petites particularités qui font que le jeu est vraiment différent d'un jeu de tarot traditionnel ou d'un jeu de cartes à pied traditionnel. Après, on prend le pli, on compte les points. Alors, on additionne, en fait, les adeptes, les points des adeptes qui nous donnent notre score. Ils vont de 1 à 100, c'est ça ? Ils vont de 10 à 100. Ils vont de 10 à 100. Et les grands personnages, eux, ne rapportent qu'un seul point. D'accord ? Ceux-là, ils ne rapportent qu'un point. Donc, en fait, en principe, ceux-là, on les utilise surtout pour un départage qui a égalité en nombre de points lors d'une manche. Regarde, ça permet de départager. C'est arrivé une fois. C'est vraiment très rare. Ensuite, celui qui a le plus de points, vous avez vu qu'il y a des petites pépites. Il y en a 12 à chaque couleur. et celui qui a le plus de points, prendra trois petites pépites devant lui. Le deuxième, on en prendra qu'une à sa couleur, bien sûr. Et ensuite, on rembraille sur notre manche. Et le premier qui arrivera à 12 pépites aura gagné la partie. Donc, il n'y a que le premier et le deuxième de chaque manche qui remportent des points. Tous les autres ne remportent rien du tout. On peut jouer jusqu'à 5 en individuel et on peut jouer jusqu'à... Avec deux jeux, on peut adapter d'ailleurs. Il y a la place dans la boîte, ça a été conçu pour... Là, il y a un jeu à droite pour avoir un deuxième jeu ici. Vous pouvez jouer techniquement jusqu'à 10 en équipe. Donc, vous pouvez jouer jusqu'à 10 en équipe. Alors, en équipe, ça se passe comme une belote. Vous n'avez un partenaire qu'en face de vous. sur la boîte, c'est marqué 14 ans, mais il y a une raison en fait à ça. On peut jouer avant. La raison, c'est tout simplement qu'en dessous de 14 ans, ce n'est plus du jeu, c'est du jouet. Et puisque c'est du jouet, il y a plein de... il y a plein de normes à respecter, de crash, de quest à faire, d'autres trucs, c'est... L'illustrateur, c'est Ludovic Noir, qui est... qui est quelqu'un que j'ai rencontré en Bourgogne, qui n'a jamais illustré des jeux avant, qui faisait... il faisait des illustrations, des étiquettes de vin ou des choses comme ça. Et puis, il est parti sur le projet, il a fait ça. Et puis, voilà. En fait, le jeu, quelles que soient les couleurs, mis à part la carte des dieux, qui change, alors en fait, la carte des dieux se compose donc du nom, de la couleur et des attributs de chaque dieu. Vous voyez, par exemple, Hermès, il a le caducet, la flûte et le casquellé. Dionysos, c'est le dieu du vin. Vous voyez, donc il y a les grappes de raisin, la vigne et la fête. Artemis, Artemis, la nature sauvage. Donc, vous avez ses attributs, l'arc, les flèches et le bois de cerf. Athéna et Phaïstos. Et en fait, pour chaque dieu, ce sont les mêmes illustrations. Et ce sont des illustrations, c'est une illustration, en fait. Ça, c'était dans le cahier des charges. C'est une illustration, une seule et même. Illustration. qui est un peu désolée. C'est parti ! C'est parti !